Madame Delilah Djerbel, bonjour. Bonjour. La Constitution consacre à l'égalité entre hommes et femmes et dans les faits, un fossé. Oui. Depuis l'indépendance, la Constitution a toujours énoncé que les sexes étaient égaux, les femmes, les hommes, quelle que soit la couleur, quelles que soient les convictions religieuses, etc. Mais on n'a jamais vu d'application réelle de cette Constitution. À chaque fois, dès les années 80, on a commencé à avoir des projets de code de la famille qui donnaient une place subalterne aux femmes, dans le cadre de la famille, même si la loi disait par ailleurs qu'elles étaient égales sur le plan de l'emploi, dans l'espace public, etc. Mais ensuite, les différentes luttes de femmes avant 80, après 84 et la promulgation du code de la famille, la Constitution n'a jamais été appliquée. Alors le code de la famille adopté en 84, pratiquement reconduit en 2005, rien n'a changé, pratiquement ? Très peu de choses. Qu'est-ce qu'on a enlevé ? On a enlevé le devoir d'obéissance. Ça, il faut le rappeler. On a fixé la majorité égale pour les hommes et pour les femmes. Voilà vraiment des réformés, disons, rien de fondamental. C'est-à-dire que le statut de mineur de la femme a été conservé et est conservé jusqu'à présent. Ce qui fait que les mêmes revendications d'égalité, de droit, depuis 1965, les Moudjéridettes, elles sont sorties dans la rue le 8 mars 1965 pour demander l'égalité de l'héritage, la suppression du tuteur, la suppression de la polygamie, de la répudiation. Regardez, depuis 1965, sur le plan juridique, il ne s'est pratiquement rien passé. Alors que la société a profondément changé. La société a connu des mutations extraordinaires, mais que les gouvernants, les législateurs ne veulent pas voir encore. Et c'est ça, toutes ces résistances qui se manifestent depuis tant d'années, depuis des décennies, il y a un moment de rupture. Je crois que nous sommes arrivés à ce moment de rupture et c'est très, très important. Alors, contradiction totale entre le texte suprême du pays, à savoir la constitution, qui consacre l'égalité entre les hommes et les femmes et dans le code de la famille ? Il va falloir un peu essayer de régler cette question impérativement, puisque nous sommes dans un contexte de construction du Nouvelle Algérie, avec une nouvelle vision, avec des revendications aujourd'hui qui sont exprimées sur cette question. Cette Algérie Nouvelle, que tout le peuple, que tout le hirac manifeste chaque vendredi, chaque mardi, c'est une société juste, une société de droit civil, de droit égalitaire, un état de droit où les institutions rendent des comptes, qu'elles soient plus, que les institutions et ceux qui dirigent les institutions ne sont plus au-dessus des lois, qu'ils rendent des comptes de leur pratique, que le citoyen, la citoyenne soit défendue dans tous les dénis de droit. Je crois que cette formidable avancée sociale qui marche tous les vendredis, tous les mardis, tous ensemble, regardez, femmes, hommes, personnes âgées, enfants, jeunes, de toutes les catégories sociales, ont besoin, veulent vraiment une nouvelle société. Or, depuis une année, on n'a pas vu encore grand-chose, mais je crois que cette ténacité, cette volonté de tenir et de continuer ces revendications va forcément changer les choses. Mais justement, comment assurer aujourd'hui ou consacrer cette égalité entre hommes et femmes ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète ? Quand vous avez parallèlement, certains vous disent, on ne peut pas accéder à cette égalité puisque notre législation est inspirée de la Sharia. Regardez, les pays comme la Turquie, comme la Tunisie et d'autres pays ont pris pour fondement l'égalité des citoyennes et des citoyens. Ça veut dire que plus personne ne peut se cacher, quel que soit l'argument, l'argument de religion, l'argument de couleur de peau ou de catégorie, ou quoi que ce soit, pour dénier à la moitié de la population l'égalité des droits et sa reconnaissance comme citoyenne qui doit participer à toutes les décisions du pays, que ce soit sur le plan personnel, individuel, comme droit individuel, au niveau collectif, c'est-à-dire dans la participation, à définir quel est l'avenir de ce pays. Je crois qu'on ne peut plus se cacher. Regardez, dans l'espace public, il y a eu des changements extraordinaires. Les femmes sont partout, on les voit partout, et vraiment cette nouvelle génération de femmes est très tonique parce que non seulement elles continuent les revendications d'égalité des droits, etc., comme nous l'avons toujours fait depuis 40 ans, mais aussi elles revendiquent un respect dans l'espace public, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont dans les universités, elles sont dans la rue, elles sont au travail, elles revendiquent le respect de leur corps, le respect de leur personne, dans la dignité, c'est tout ça dans le droit au savoir, le droit au travail, pour chacun et pour chacune. Mais pour changer, au-delà des textes législatifs, il faut une véritable volonté politique. Bien sûr, bien sûr, non seulement volonté politique, moi je le mettrai à plusieurs niveaux. Il y a la volonté politique, c'est-à-dire vraiment qu'on demande à la société quels sont les changements qu'elle veut, je crois que c'est ça. Mais on voit aussi qu'il y a énormément de résistance, il y a énormément de résistance, on le voit tous les jours. Regardez, même si les femmes sont toujours dans la rue, dans le hérac, dans les manifestations, dans les revendications, dans les syndicats, dans l'emploi, etc., il y a toujours des résistances, il y a toujours des archaïsmes, il y a toujours des groupes conservateurs qui veulent nous faire reculer. Je crois qu'il faut prendre en considération ça, mais on ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter qu'on discute encore si la femme peut travailler ou ne pas travailler, si elle peut avoir tel poste ou tel poste. Je crois que c'est très important. Et je crois qu'il y a donc ces archaïsmes dans la société qui restent. Mais ces archaïsmes, ils sont aussi alimentés. Regardez, si vous voyez une certaine presse, si vous voyez des chaînes de télé, si vous voyez des discours, des prêches religieux, c'est vraiment des fois des appels à la discrimination, des appels à la haine. Et j'espère qu'un jour, vraiment, nous verrons que les différentes lois sur les appels à la haine, la discrimination, etc., soient effectivement appliquées. Moi, je ne comprends pas comment on peut laisser des journaux ou des télévisions présenter toujours les femmes comme des bimbos, comme des poupées maquillées, etc., et qu'elles ne sont là que pour chercher à plaire et à séduire et à trouver un mari, alors que dans la réalité, dans la société, ce n'est pas ça. On voit de plus en plus une très grande précarité dans les familles où tout le monde est mis au travail. Pas uniquement les hommes, toutes les femmes sont mises au travail, les jeunes, les personnes âgées, etc. Regardez, au niveau de l'emploi, par exemple, la moitié de l'emploi des femmes, elles sont dans le secteur privé. Or, qu'est-ce que c'est que le secteur privé ? Il faut lui dire aussi. Ce sont des salaires moindres, ce sont des salaires, des postes de travail précaires, c'est-à-dire très souvent, elles ne sont pas assurées, elles n'ont pas de, évidemment, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'assurance sociale, etc. Quand l'entreprise n'a plus de fourniture, elle met son personnel au chômage technique. Et donc, toute cette précarité, qu'est-ce qu'elle donne ? Elle donne une plus grande vulnérabilité, un plus grand harcèlement sexuel, que ce soit dans l'entreprise ou dans la rue, etc. Donc, vous voyez que la société a profondément changé. Les femmes recherchent du travail. Elles sont... Regardez, il y a eu une étude qui a montré que, alors que nous avons 70% de filles à l'université, il y a très peu qui trouvent du travail. Elles sont 55% au chômage, contre 10% pour les étudiants. Donc, vous voyez déjà les chiffres énormes pour les taux de chômage entre les femmes et les hommes. Mais on a vu aussi que, maintenant, les mères de famille, enfin, les femmes à la maison, très souvent, elles sont diplômées. Elles sont sans travail. Et ce sont celles qui sont sans diplôme qui sont employées, qui travaillent, qui recherchent du travail. Donc, vous voyez, tous ces changements... Pardon. Toutes ces changements... Excusez-moi. Mais justement, par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, Mme Dalila Adjarbel, je voudrais revenir avec vous sur les aspects que vous avez soulevés, par rapport au taux de scolarisation des femmes. Nous avons vu le taux de réussite. Elles sont 75% pratiquement au niveau des universités, avec un taux de réussite équivalent de 60 à 65%. Très peu d'échecs. Elles sont dans toutes les institutions de la République, à tous les niveaux. Également, l'institution militaire. Elles sont à la fois femmes ministres, diplomates, enseignantes, médecins, au niveau de tous les secteurs. Alors, au-delà de ce constat, que faut-il faire ? Il est nécessaire d'engager une refonte et une révision totale du code de la famille qui réduit la femme à un statut de mineur. Il n'y a pas que le code de la famille. Il y a l'économie. Regardez, vraiment, nous menons une réflexion sur la condition des femmes dans tous les aspects de la vie sociale. Parce qu'on ne peut pas parler que du code de la famille. Il y a la loi, etc. C'est fondamental. C'est la base. Ensuite, il faut parler de l'économie. Regardez, l'Algérie a vécu pendant des décennies uniquement sur la rente pétrolière. C'est fini. Il faut qu'on passe à autre chose. Et il n'y a que l'économie productive qui peut donner du travail à tout le monde et du travail aux femmes, particulièrement toutes ces filles jeunes qui sortent des universités et qui se retrouvent au chômage. Donc, il y a ça. Il y a un deuxième aspect. Malgré toutes les postes, les femmes sont plus visibles dans l'espace public. C'est vrai. Elles sont dans ces postes dont vous parlez. Mais elles ne sont que 18% de la population, de la main d'oeuvre employée. Elles ne sont que 18%. Alors qu'au Maroc, elles sont 35%. En Tunisie, elles sont 28%. Donc, il faut réfléchir. Alors que l'Algérie est un pays beaucoup plus riche que ces deux pays. Et elle a des ressources. Donc, elle a des ressources humaines, elle a des ressources économiques, etc. Donc, vous voyez bien, c'est une question de politique économique. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi tout l'aspect économique, l'aspect politique, donc la citoyenneté, l'égalité des droits, l'aspect social, c'est-à-dire combattre toutes les discriminations qui se passent dans la société. Regardez, une femme qui recherche une location, par exemple, elle a la plus grande difficulté à trouver. Et c'est encore mal vu pour une femme de louer avec des enfants, sans enfants. Elle a besoin de se déplacer, d'aller dans des villes pour travailler. Elle ne peut pas. Mais c'est des problèmes liés un peu aux mentalités, à la religion ou alors à la législation aussi. Non, non, non. Tout va ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de personnes, des citoyens de seconde zone, et demander à une société de les reconnaître comme des individus à part entière avec l'égalité des droits. Ça va ensemble. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de contradiction dans l'application des lois, puisque même l'Algérie, on en a parlé, de la Constitution qui consacre l'égalité entre les hommes et les femmes. L'Algérie aussi, parallèlement sur le plan international, a ratifié toutes les conventions internationales consacrant l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faudrait mettre en application cette disposition dans les faits. Vous savez très bien que toutes les conventions ont été signées avec des réserves. Des réserves qui vident ces conventions de leur sens, de leur contenu. Donc, ce n'est pas la peine de signer des conventions qui sont vidées de leur contenu. Soit on les accepte entièrement et elles sont au-dessus des lois internes, ou alors on ne fait pas semblant. On a l'impression que tout ça, c'est de la vitrine. C'est de la vitrine pour l'international. On dit, voilà, l'Algérie a signé toutes les conventions. C'est faux. C'est faux et archi-faux. Parce qu'elles n'ont absolument aucun sens puisqu'elles ne sont pas appliquées. Alors, Mme Dalila Djerbal, pour être concrète, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Le Code de la famille, on en parle depuis des années et des années. Il faut le réviser, abroger ou totalement supprimer ? Moi, je pense que notre revendication depuis 40 ans, ça a été qu'il soit abrogé pour énoncer des lois civiles et égalitaires. Tout simplement. Cela ne va pas... Cela, plutôt, va protéger les femmes de toutes les discriminations qui existent au sein de la famille. Parce que, vous savez, c'est à ce niveau-là aussi que se jouent beaucoup de choses dans la société, c'est-à-dire dans les pratiques. La polygamie, quand l'homme veut épouser une seconde épouse, on l'a vue, etc. Nous faisons un travail de terrain. Donc, quand nous parlons des droits de femmes, nous parlons de choses très concrètes. C'est la réalité quotidienne qui nous parle de la vie de ces femmes. De nous toutes, pas uniquement de ces femmes. Je ne parle pas de ces femmes. Je parle de nous toutes en tant que personnes, en tant qu'administres dans cette société. C'est la répudiation. C'est des femmes qu'on met en la rue avec des enfants. C'est des femmes qu'on divorce parce qu'on a envie de changer de vie. Ce sont des filles qui ont été exclues de l'héritage parce qu'on considère qu'on n'a pas à voir sa part de l'héritage ou qu'elle n'a droit à la moitié. Même cette moitié, elle est remise en question. C'est-à-dire, tous ces aspects de la vie quotidienne des familles, des femmes dans les familles, mais aussi les violences. Je crois que malgré la loi qui a été votée en 2015 pour protéger en principe les femmes, en fait, elle est très peu appliquée. Elle est très peu appliquée parce que les femmes, elles vont jusqu'à présent. D'ailleurs, nous avons au niveau du réseau SILA un atelier et nous étudions, disons, tous les cas où les femmes ont été, ont demandé, ont déposé des plaintes pour violence et nous les orientons vers notre avocate. Pratiquement 80% des cas de violence de CBV se terminent pour les femmes mariées par des divorces. Pourquoi ? Elles ont essayé les plaintes pour violence. Ça a duré un an, deux ans, trois ans. Elles n'en peuvent plus. Parce que vous savez, c'est vraiment... Le jugement est cassé, il revient, il ne s'est pas présenté, etc. Finalement, elles finissent par le divorce et elles finissent par le rôle. Parce que la seule manière pour elles de se protéger, protéger leur enfant, c'est de sortir de ce mariage qui est organisé par ce code de la famille et qui détruit les familles, qui détruit les femmes et les enfants. Il ne faut pas oublier que les enfants sont compris dans ce code de la famille et qui les nient. Donc, ce n'est pas uniquement une question de code. C'est une grande partie une question du code. Mais c'est aussi au niveau de la société. Que les institutions, que les pratiques dans l'espace public, que la télévision, que la radio, enfin, pas la radio, pas tellement, c'est surtout les télévisions publiques et privées qui reprennent tous les clichés, les stéréotypes sur les femmes. Je crois que c'est très important que cette lutte, elle soit à plusieurs niveaux, elle soit dans tous les espaces publics. Je vais vous dire, depuis une année de Hirak, pourtant avec toute la participation des femmes que nous avons vues, beaucoup d'initiatives qui se sont proposées pour des sorties de crise, elles ont fait, la plupart, 80%, ont fait l'impasse sur la condition des femmes. Je crois qu'il faut lui dire ça aussi. C'est-à-dire, on n'en parle pas. C'est toujours dans le but de les négociations, les discussions inclusives, etc. Mais on fait l'impasse sur la condition des femmes. Or, si une élite politique, elle se conduit comme ça, qu'attendre de la société, qu'attendre du qui-dame dans la rue. Mais ce qui-dame dans la rue, il est formaté par l'école, par la télévision, par la radio, par le prêche, etc. Donc, c'est à tous ces niveaux qu'il faut travailler. C'est à tous ces niveaux qu'il faut réfléchir pour arrêter cette discrimination, toutes ces violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient symboliques. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec du recul, que le premier acte de discrimination et d'inégalité a été consacré par le Code de la famille de 1984 ? Tout à fait, d'accord. Mais on ne peut pas rester uniquement sur le Code de la famille. C'est très important, c'est la base. Parce que c'est la loi qui fixe le statut de chaque individu dans la société. Mais vous avez aussi l'article 61 du Code de la famille qui consacre, par exemple, en cas de divorce, la femme, si elle se remarie, elle perd la garde de ses enfants. C'est-à-dire, c'est une... Absolument, absolument. Mais qui est-ce qui a imposé, quelle est la loi qui a imposé aux agences, par exemple, de location, de logement, de ne pas chercher ou procurer des appartements pour des femmes ? Qui ? Ce n'est pas une loi. Donc, il faut voir aussi le fonctionnement social. Voir d'où viennent tous ces clichés, ces stéréotypes, ces interdits qui minent le quotidien des femmes. Qui est-ce qui fait que... Quand il y a, au niveau d'une entreprise, nécessité de licencer des gens, eh bien, ce sont les femmes, les premières, qui sont vidées. On l'a vu. Il faut commencer par briser tous les tabous. Discuter de tous ces aspects. La religion n'est pas un prétexte, c'est un prétexte, n'est seulement qu'un prétexte. Regardez, la nouvelle génération des féministes, nous, on a 40 ans de militantisme. La nouvelle génération, vous n'allez pas la faire taire. Je vous assure, quand vous entendez ces slams, quand vous voyez cette énergie, quand vous voyez cette... combien elles sont toniques, je vous assure que ça promet des jours meilleurs pour les femmes. Elles sont là, elles connaissent la société, elles sont nées dans cette société, elles connaissent, elles sont passées par l'école fondamentale, elles sont passées par tout le formatage religieux, idéologique, toutes ces violences qu'elles ont subies. Mais elles ont pris conscience que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Parce qu'elles ont des aspirations, elles ont des droits à défendre. Et regardez, vous avez vu sur Facebook, la campagne sur le 8 mars, moi je trouve que c'est magnifique comme idée. pour dire que le mi-mars, ce n'est pas un jour de fête. C'était la fête de qui ? C'était la fête des fleuristes. C'est eux qui faisaient le plus grand argent le mi-mars, les pâtisseries, et chez Biazide, on dit toujours chez Biazide pour rigoler, mais en fait, ça n'a rien à voir avec lui. Donc, c'est redonner le sens au mi-mars, rediscuter des droits de femmes, rediscuter des discriminations, tout ce qui pèse sur la vie quotidienne des femmes et de ses droits et de tous les dénis qui l'interprèvent. Alors, actuellement, il y a le débat autour de la Constitution qui est engagée. La première copie sera connue par, bien sûr, le Collège des experts qui est en train d'examiner cette question à partir du 15 mars, c'est-à-dire dans pratiquement une semaine. Est-ce qu'il est essentiel de consacrer une véritable égalité entre les hommes et les femmes pour cette Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons tous ? Je ne crois pas en ces experts. Moi, je crois qu'il faut écouter ce que dit la rue. Les gens parlent de justice, parlent de dignité, parlent d'égalité. Le carré féministe qui est là depuis une année, elle parle de toutes les violences que subissent les femmes. C'est ça qu'il faut écouter. Arrêtez de nommer toujours des commissions pour régler un problème. Il ne sera pas réglé parce qu'il faut revenir à la base, voir quels sont les changements qui se sont produits dans la société. Que revendiquent la rue ? Que revendiquent les gens, les citoyennes et les citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, quelles que soient les catégories sociales ? C'est de ça dont on a besoin. C'est qu'enfin, les dirigeants écoutent un peu ce qui se passe dans la société, qu'ils voient les changements qui se sont produits. Une société ne peut pas avancer si elle ne décide pas d'affronter ses problèmes. Féministe, c'est combat pour l'égalité. Il faut éviter, par exemple, de pervertir ce combat par rapport à d'autres stéréotypes. Alors, question de l'auditrice qui vous dit aujourd'hui, les prêches des vendredis dans certaines mosquées sont très misogynes. La femme est la cause de tous les maux dans la société. Voilà comment faire une société misogyne et macho. Regardez, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quand même des prêches qui ont amené les années 90 à l'enlèvement des femmes par les terroristes, les islamistes, à l'enlèvement et le viol, les viols collectifs dans les maquées. Il ne faut pas oublier ces massacres. Il ne faut pas oublier que des milliers de femmes ont disparu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'elles sont devenues. Après, on les a passées à la trappe aussi, ces femmes. Pourtant, il faut quand même revenir à la mémoire des femmes. Que ce soit des femmes qui ont lutté contre toutes les occupations, les femmes qui ont lutté pendant la guerre de libération, les femmes qui ont résisté au terrorisme. Regardez, vous vous souvenez des enseignantes, les 11 enseignantes assassinées du côté de Blabès, toutes les femmes qui ont été enlevées, violées. Il faut revenir à ça. Et maintenant, la nouvelle génération des féministes, elle revient à cette mémoire. Il faut revenir à chaque fois. On ne peut jamais oublier tout ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier cette tâche noire qui reste dans la mémoire de la société algérienne. On les a passées à la trappe. Il a fallu 20 ans pour que la loi reconnaisse les femmes violées par les terroristes. C'est une honte pour notre pays. Je crois que c'est très grave ce qui s'est passé. La violence à l'égard des femmes prenne des proportions aujourd'hui inquiétantes à tous les niveaux dans la société, dans les foyers, partout. On parle du chiffre de 500, 5600 femmes violentées l'année dernière. C'est illustratif de la société ? Non, ce n'est pas illustratif. Ce n'est pas du tout représentatif. Ce sont uniquement les femmes qui sont arrivées au dépôt de plainte au niveau du commissariat. Regardez, en 2012, c'est la seule année où nous avons eu le nombre de féminicides. Il y en a eu 237. 237 sont mortes, assassinées, par leurs proches, le mari, le frère, le cousin, enfin les proches. Maintenant, on n'a plus de chiffres. Là, jusqu'à aujourd'hui, nous avons, mais là, nous avons 7 femmes assassinées depuis le début de l'année, mais nous n'avons ces chiffres qu'à travers la presse. Donc, on ne sait pas du tout quelle est la réalité. La presse n'a pas tous les éléments. Il n'y a que la DGSN, que la justice, qui peut nous donner véritablement le nombre de femmes qui sont assassinées. Donc, regardez, pour nous, nous qui sommes sur le terrain, au niveau du réseau, ainsi là, c'est uniquement 20% de femmes qui arrivent à la justice. Toutes les autres, elles rentrent la tête dans les épaules et puis elles essayent de tenir et elles essayent d'avancer et de se protéger et protéger les enfants en attendant de trouver les moyens de sortir de ce cercle de violence. Donc, il ne faut pas attacher aussi un crédit énorme à ces chiffres. Si vous permettez, je voudrais donner quand même le numéro de notre centre d'écoute téléphonique, du réseau SILA, donc c'est le 0 560 100 105 0 560 100 105. Nous avons une permanence juridique, une permanence psychologique pour essayer d'informer, accompagner les femmes et nous avons aussi une permanence le mardi après-midi. Alors, il faut lever certains tabous, parler de tous les aspects qui concernent la femme et la société aujourd'hui puisqu'ils concernent aussi les enfants, les mères célibataires, c'est un tabou qu'il va falloir impérativement lever aujourd'hui. Nous avons fait une étude, nous avons publié toute une étude sur les mères célibataires et leurs enfants qui sont niés par la loi et qui sont niés par la société. Ils sont niés par la loi, ça veut dire qu'ils n'existent pas dans le code de la famille. Alors que ce sont des mères de famille qui ne sont pas protégées par les institutions. Mais ce qui fait en même temps, qui montre les changements dans la société, c'est que 75% des mères célibataires, d'abord, elles sont adultes, c'est plus des gamines de 16 ans, elles ont 25 ans, c'est-à-dire qu'elles assument leur sexualité et elles assument leur enfant. Alors que 90% des géniteurs, je ne dirais que géniteurs, pour ne pas dire le père, parce qu'un père il s'occupe de son enfant, il reconnaît son enfant, dans 90% des cas, le géniteur disparaît dans la nature. Donc vous voyez, les femmes, elles assument leur sexualité, elles assument leurs enfants et elles essayent de les prendre en charge. Malheureusement, elles ne sont pas soutenues par les institutions. Alors, excusez-moi madame, mais polygamie et hérita, c'est-à-dire dictée par le courant, je ne comprends pas ce que vous voulez dire en dénonçant la polygamie. Est-ce que vous êtes contre l'islam et la religion ? Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Regardez, vous trouvez dans la religion, dans les hadiths, tout et le contraire. On a bien supprimé l'esclavage, pourtant il était aussi dans les textes religieux, l'esclavage. Pourtant, il a été interdit et tout le monde accepte ce fait-là. Donc on trouve normal, plus personne ne va défendre l'idée de l'esclavage. C'est la même chose pour le déni des droits des femmes. On ne peut plus accepter que la moitié de l'humanité vive encore dans la subordination au mal. Je crois que c'est une évidence. On ne peut plus passer, disons, avancer au niveau de la société, au niveau politique. On ne peut plus parler d'état de droit, on ne peut plus parler de justice si on ne reconnaît pas la citoyenneté aux femmes, une citoyenneté pleine et entière, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit dans l'espace social, de l'emploi, etc. Alors, on ne veut pas être comme la Tunisie et la Turquie, l'islam garantit l'ensemble des droits de la femme. Autre question de l'auditeur, Madame... Regardez, la Tunisie ou la Turquie, ce sont des pays laïcs et pourtant, qui est le gouvernement ? Ce sont des partis religieux. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'accepter l'égalité des droits, la reconnaissance de l'égalité de la citoyenneté des femmes. Maintenant, si la société, elle veut un parti religieux, ok, d'accord, ça s'est fait dans la démocratie la plus totale. Il y a eu vote, les gens ont voté, mais ils ne peuvent pas revenir sur l'égalité des citoyennes et des citoyennes. Et c'est ça qui est essentiel. On ne peut pas revenir sur l'égalité des droits, l'égalité entre les femmes et les hommes. Or, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Nous avons besoin de l'égalité, nous avons besoin de droits civils et égalitaires pour assurer la justice sociale. Quand je parle de justice sociale, c'est sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan de l'autonomie des femmes, parce que les femmes ont besoin de travailler, sur le plan social, sur le plan de la tutelle sur leurs enfants. Ça aussi, c'est très important. Une femme qui divorce, en principe, elle a la hadana sur ses enfants, mais très souvent, on lui demande encore l'autorisation du père. Je crois qu'il faut faire coïncider maintenant, si on veut vraiment sortir des archaïsmes de notre société. Sortir de ces archaïsmes, vraiment repenser tout le fonctionnement social avec la dignité et la reconnaissance des droits de toutes les citoyennes et de toutes les citoyennes. Alors, les droits des femmes est un rempart contre l'intégrisme et c'est ce qui a évité à la Tunisie de sombrer dans l'islamisme. Est-ce qu'il faudrait faire pareil aujourd'hui ? C'est la question de l'auditeur. Personne ne fait pareil que dans notre pays. Chacun a sa propre histoire. Regardez, l'Algérie, elle est passée par une lutte de libération, par une colonisation de 130 ans, par une lutte de libération très dure. Qu'est-ce qui s'est passé en 1962 ? Tout le monde est sorti dans la rue revendiquer la fierté d'avoir lutté pour son pays, sa société. Femmes et hommes, il n'y avait pas de différence. Or, qu'est-ce qu'on a dit après aux femmes ? Rentrez chez vous. Je crois que ça, il faut le retenir. Il faut que les femmes se souviennent de cette phrase qu'il y a une très belle phrase de Nicole Loro qui dit « Les femmes, elles sont bonnes pour mourir pour leur patrie, mais elles ne sont pas libres de vivre dans la liberté et la dignité. » Moi, je crois que c'est très important. Vous pouvez vous sacrifier pour les autres, mais vous ne pouvez pas lutter pour vos droits et votre dignité. C'est ça, la grande différence. Et tout le monde se souvient que le grand tournant du mouvement populaire a été consacré le 8 mars 2019. Ah oui, on ne va pas revenir sur l'histoire de ce 8 mars, mais regardez, pratiquement dans tous les pays, il est commémoré. On rappelle à chaque fois que ce n'est pas une fête, c'est la lutte des droits. Il faut qu'on fasse le bilan. Qu'est-ce que nous devons, quel est le chemin que nous devons encore faire ? Et il est encore très long. Alors, votre invité est en train de dénombrer les problèmes de tous les Algériens. Madame, notre société est prisonnière de nos coutumes altérée par une mauvaise interprétation partisane de notre religion. Tout à fait d'accord avec vous. Mais alors, que les religieux s'impliquent, que les religieux réfléchissent. Regardez, comment il s'appelle ? Elle a fait un texte magnifique dans la presse. Eh bien, pourquoi on n'écoute pas ces personnes ? Pourquoi on n'écoute pas Raleh Ben Sheik ? Pourquoi on n'écoute pas comment il s'appelle ? Saïd Jabl Khir ? Ils ont des choses à dire. Pourquoi on s'attache uniquement aux vieilles bedènes et aux vieux croulants qui, quand il s'agit de parler des femmes en général, sont toujours très conservateurs, mais quand il s'agit de défendre leurs filles, ils vont inscrire l'héritage au nom des filles et des garçons à part égalitaire. Alors, qu'ils aient le courage et qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes. L'égalité dans l'héritage, le partage de l'héritage, c'est une revendication ? L'égalité totale, totale, pour l'héritage, dans la famille, dans le travail, dans les postes de travail, partout. Alors, à ce rythme-là, Madame, un jour, vous allez nous demander que la fille se marie sans l'accord de son père ou d'un tuteur et sans l'acte religieux. Madame Gerbel, autre question de l'endite. C'est-à-dire, ce matin, nous avons... Le code de la famille dit... Mauvaise interprétation de l'ignition, on parle... La femme, il y a le tuteur. Ils ont laissé le tuteur matrimonial. Ça veut dire qu'une femme, elle va aller demander à... Bon, la plupart du temps, quand même, le mariage se passe très bien. Qui n'est pas heureux de se marier dans sa famille, avec ses proches, avec les gens qu'il aime ? Qu'elle aime. Tout le monde. Le problème, c'est quand il y a un problème. Le problème, c'est quand il y a un problème. Voilà. C'est... Alors, en refusant de supprimer le tuteur matrimonial, on a dit, on les femme, elle peut demander à n'importe qui d'être son tuteur. C'est-à-dire quelqu'un de proche, mais aussi, par exemple, une personne non de sa famille. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que n'importe une femme, elle va aller dans la rue, prendre n'importe quel homme, vient m'aider à me marier. Ça veut dire que n'importe quel homme ait son tuteur de fait. De fait et de droit. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire, on demande aux femmes d'aller se mettre sous tutelle. C'est ça qui est inadmissible. Mais revendiquer aujourd'hui, parce que j'ai des auditeurs qui disent, on ne me représente en rien, je suis algérienne, musulmane et fière de l'être, le revendiquer les droits des femmes ne veut pas dire qu'on est contre l'islam. Mais c'est évident. Mais 90% de la population musulmane, vous allez revenir là-dessus, vous allez revenir là-dessus, c'est exclu. mais que chacun défende ses convictions dans la dignité des personnes, dans la dignité des citoyens et des citoyennes. C'est tout. C'est notre seule revendication. Mme Madelila Djerbal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501